Obsèques de François Adjilazaro, sa veuve jaccote par leur fils dans le chagrin. Huit jours après l'annonce de son décès, François Adjilazaro ses obsèques ont été organisés. En présence de ses proches, la cérémonie funéraire s'est déroulée au crématorium du cimetière du père Lachaise à Paris le 6 mars 2023. En présence de sa veuve, jaccote, et leurs deux fils et d'une multitude d'artistes. Tous ont rendu hommage à l'homme de 66 ans, musicien multi-instrumentiste, chanteur, auteur, compositeur et acteur français. Charlie Lee Couture faisait partie des invités du triste événement, tout comme les membres de la célèbre formation musicale de François Adjilazaro. Les garçons bouchés, Roberto Bazart, Toto Rossi, Steph Godkorski, Boubouche. Jean-Philippe Mott et Dominique Rivière Gourmand insatiable, le leader des garçons bouchés avait organisé plusieurs fois des concerts où ses amis chefs participaient à la fête en régalant le public à l'entracte. C'est ainsi qu'Yves Condebord a rendu hommage à son ami en prononçant un discours devant son cercueil sur lequel reposait un instrument de musique et un tee-shirt. Leader du groupe Egal et des garçons bouchés, figure centrale de la scène alternative rock française des années 1980-90. Le musicien est décédé samedi 25 février vers 23h55, a déclaré à l'AFP une responsable d'Universal France. Confirmant la nouvelle donnée par son saxophoniste et ami Steph Godkorski, de la mort du monsieur qu'on appelait gros François ou encore Adjilazaro. Sa voix gueilleuse de titi parisien restera attachée pour le grand public au tube des années 1990 dans la salle du bar Tabac de la rue des Martyrs, de Pigalle. Mais son influence sur la scène punk rock française va bien au-delà, ayant fréquenté les fondateurs des Ouinpars ou des Berreriers Noirs. Il créa le label indépendant Boucherie Productions, qui donnera sa chance à de nombreux artistes à leurs émergents. Dont la Mano Negra, avant de fermer ses portes en 2001 après un dépôt de bilan. Son physique de colossal bretelles, crâne lisse et visage rond, a aussi tapé dans l'œil de réalisateurs de cinéma. Qui le font travailler sur des seconds rôles ou de la figuration, il colle parfaitement à l'ambiance de la cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet. Et apparaît notamment dans le pack des loups. Il a aussi composé des musiques de films. Ces dernières années, l'ancien instituteur s'était mis à chanter aussi pour le jeune public. Avec des livres disques intitulés notamment Pouet, 2016, et Hatchoum, 2018.